... Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus. Ce soir, je vais apporter un enseignement sur un thème qui a déjà fait l'objet d'un livre que j'ai édité il y a quelques années sur la séduction dans les églises. Je suis en train de le rééditer, réécrire, je dirais. Il sortira aussi en trois tomes normalement. Je ne parlerai de quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur qui devient vraiment une menace et qui est en train de prendre davantage de l'ampleur au milieu des enfants de Dieu. Dimanche, je vous ai donné une prédication sur « Ranimer la flamme du don ». Nous avons pu voir comment est-ce que Dieu, quelle était la pensée de Dieu justement pour nous qui sommes ses enfants, à qui il a donné le don du Saint-Esprit pour que nous puissions influencer notre temps, notre monde, c'est-à-dire les hommes et les femmes avec l'évangile, avec la puissance de Dieu. Malheureusement, beaucoup sont en train aujourd'hui de perdre cette flamme à cause des problèmes, des difficultés, des abus, des péchés, des scandales, beaucoup de choses qui sont en train de se passer un peu partout dans le monde. Ce qui fait que la foi et la foi des beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de prendre un coup et la flamme est en train de s'éteindre. Alors prenez rapidement avec moi trois textes sur lesquels nous allons fonder notre enseignement de ce soir. Le premier se trouve dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er au verset 4. 2 Corinthiens 11, verset 1er au verset 4. Je vous prie de prendre vraiment des notes parce qu'on va beaucoup lire. Il a dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent s'éduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Alors ici, voyez-vous, Paul parle aux chrétiens de Corinth. Il parle aux enfants de Dieu. Il parle à ceux-là qui fréquentaient les églises et qui, malheureusement, à un moment donné, quelque chose s'est passé. Ici, il va faire une analogie entre la séduction qui a eu lieu au commencement, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 3, alors que Dieu venait de donner l'ordre à l'homme de manger de tous les arbres du jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était placé dans le milieu du jardin. Dieu avait dit que le jour où l'homme en mangerait, il mourrait certainement. Donc la mort, aussi bien spirituelle que physique, entrerait dans l'humanité par la désobéissance. Et la Bible nous dirait que la femme a été séduite, elle a mangé, elle a par la suite donné ce fruit à son mari, elle en a mangé et les deux sont morts. Le péché est entré et la gloire de Dieu leur avait été ôtée. Et par la suite, Dieu va les chasser du jardin et il mettra devant la porte du jardin justement des chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Alors ici, Paul fait une analogie, comme une sorte de comparaison. Il dit, de même que le serpent, c'est-à-dire le diable, qui est un esprit, avait séduit Ève au commencement, il dit, je crains, moi, que vos cœurs ne se détournent. Il parle ici du cœur des enfants de Dieu, de ceux-là qui ont été fiancés à un seul époux. L'Église aujourd'hui, nous sommes en position ou en situation des fiançailles vis-à-vis de Christ. C'est-à-dire que nous nous préparons pour les noces. Amen. À partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus, nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons été fiancés, nous devenons comme des vierges pures. Certaines, parmi elles, sont sages, d'autres sont folles. Mais nous sommes des vierges, voyez, en attendant le retour du Seigneur, en attendant la rencontre avec le Seigneur en vue des noces. Apocalypse 19, le verset 7 nous dit, « Réjouissons-nous et selon nous la grèce, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur, car les fins lin, ce sont les œuvres justes de ça. » Et il dira ici que le serpent avait réussi à détourner, à détourner Ève, à détourner Adam de l'objectif, « Et je crains que vos pensées aussi ne se détournent. » Il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens, il nous parle à nous, à moi, à toi tel que tu es. Ce qui veut dire que si tu ne fais pas attention, si je ne fais pas attention, je peux être entraîné par la vague de la séduction qui est en train de s'installer dans le monde entier. Alléluia ! Deux Thessaloniciens, chapitre 2, pour ceux qui notent le verset 1 au verset 3, la Bible nous parle qu'avant l'avènement du Seigneur, il va d'abord avoir l'apostasie qui va s'installer, l'apostasie qui veut dire l'abandon de la foi, l'abandon de la vérité. Christ a dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Plus ça va, plus beaucoup abandonnent la foi, la véritable foi. L'apostasie doit s'installer et on va voir apparaître aussi l'antéchrist, ce qu'on appelle l'homme impie, celui-là qui est l'abomination de la désolation, qui va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Et ce sont ces choses que nous sommes en train de voir. J'en dis que vous avez appris qu'un antéchrist vient. Je vous dis maintenant qu'il y a plusieurs antéchrists. L'esprit d'antéchrist aujourd'hui est en train d'agir et d'agir, je dirais, efficacement, secrètement et subtilement au milieu des enfants de Dieu et que Dieu puisse nous garder. Donc, il parle ici de la séduction dans le but de corrompre. La séduction a pour but de détourner les hommes de la vérité. La séduction a pour but d'égarer le maximum. La séduction, c'est le fait de sortir quelqu'un du droit chemin. C'est ça le mot séduction. Quand on dit séduire, ne voyez pas forcément une femme, une belle femme qui va faire chuter un homme ou l'inverse. La séduction, avant tout, c'est le fait d'égarer quelqu'un. Alléluia. C'est le fait de sortir quelqu'un du but. D'où même l'origine du mot péché. Péché, c'est le fait de manquer de but, de manquer de cibles. Lorsque tu n'accomplis pas les desseins de Dieu pour ta vie. Chacun de nous a des desseins que Dieu avait préparés d'avance. Des oeuvres que Dieu avait préparées d'avance. Afin que chacun puisse les pratiquer. Et nous péchons lorsque nous n'accomplissons pas ce genre d'oeuvres, ce genre d'oeuvres, ce genre, je dirais, les desseins de l'éternel. Et c'est ce qui s'est passé ici. Le serpent était rentré. Le diable qui est rusé, qui est rempli de malice. Et qui agit, qui essaie d'agir subtilement dans le but d'égarer un grand nombre. Amen. Amen. Et Paul parle au verset 4, il dit, Si quelqu'un veut vous prêcher un autre Jésus. Donc on nous parle de trois choses essentielles qui caractérisent la séduction de la fin du temps. On nous parle d'un autre Jésus. Un autre sauveur. On nous parle d'un autre esprit. C'est-à-dire un esprit qui agit autre que le Saint-Esprit. Et troisièmement, on nous parle d'un autre évangile. C'est-à-dire l'évangile qui n'est plus prêché selon le terme que Paul nous a laissé. Un évangile différent. Un évangile qui s'écarte du but principal, c'est-à-dire des objectifs du Seigneur. Et voilà les choses que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en pleine séduction. Et j'aimerais que tu le dises à ton voisin à haute voix. Dis-lui, nous sommes dans un temps de séduction. Ah, tu ne l'as pas dit à haute voix. Dis-lui à haute voix. Nous sommes dans un temps. Dis-lui encore. Amen. Prenons Colossien au chapitre 2. Nous lirons le verset 18 au verset 19. Colossien chapitre 2, verset 18 au verset 19. Notez bien les références. La parole de Dieu nous dit ceci. Que personne sous une apparence d'humilité, regardez bien. Que personne sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un orgueil, d'un vain orgueil et par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Je vais reprendre. Il est dit que personne, dis à ton voisin que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Est-ce que vous savez que nous sommes dans une course? Nous sommes dans la course vers le ciel. Alléluia. Nous sommes dans une course vers, pour remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Il dit que personne, cela veut dire déjà autant des apôtres, autant des apôtres, quand Paul écrivait les épites, il y avait des gens qui ravissaient le prix de la course des autres chrétiens. en mettant en place des fausses doctrines, des faux enseignements. Notamment ce que j'aimerais parler ce soir sur le culte des anges. Alléluia. Suivez très bien. Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Ce sont des gens qui ont trop de visions. Faites attention aux visions. Faites attention aux visions. Les gens qui ont trop de visions, et des visions qui s'écartent de la parole de Dieu. Je crois aux visions. Je crois aux songes. Je crois aux dons des révélations. Mais, pas à l'excès. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Job chapitre 32, chapitre 33 pardon, verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle pas des songes, il parle pas des visions. Donc les visions, ce sont des moyens par lesquels Dieu nous parle. Les moyens par lesquels Dieu nous communique sa pensée. Mais, pour savoir que c'est Dieu qui nous parle, puisque toute révélation a trois sources, c'est-à-dire, elle est d'abord divine, elle peut venir de Dieu, tout comme elle peut venir des démons, de Satan, tout comme elle peut venir de la propre chair, de son propre cœur. Alors, comment discerner qu'une vision, elle est vraiment de Dieu, ou elle ne l'est pas? En se basant sur la parole de Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle la Bible nous demande, d'éprouver les esprits. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 2. 1 Jean 4, verset 1 à 2 nous dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Discernez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Les songes, les visions, les prophéties, tout ça, ce sont des esprits. La raison pour laquelle la Bible dit, lorsque les gens prophétisent, il faut que les autres jugent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne ne doit te donner une prophétie sans que tu n'apportes un jugement. Parce qu'il y a des gens qui vont s'abandonner à des visions. Matin, midi, soir, vision, 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 qui s'écartent de la parole de Dieu. Et le diable aime ça. Parce que lui-même se déguise en ange de lumière. Lui-même peut apparaître aux gens vous donnant l'image d'avoir vraiment vu soit un ange de Dieu, soit même Jésus-Christ lui-même, alors que c'est lui-même le baphomé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Paul est clair. Déjà à cette époque, il y a des gens qui s'abandonnaient aux visions. POP! Avec une apparence d'humilité et qui pratiquaient ce que la Bible appelle le culte des anges. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une abomination. C'est une erreur grave qui malheureusement est en train de revenir en notre temps. Je disais tout à l'heure que nous sommes dans un temps de séduction. Nous sommes dans un temps où des vagues puissantes sont en train de balayer beaucoup de chrétiens qui ne sont pas fondés dans la parole de Dieu. Alléluia! Alors, que dit la parole de Dieu en ce qui concerne le culte des anges? Déjà, le mot culte, c'est quoi? Si vous lisez dans Romains chapitre 12, la Bible nous parle du véritable culte. Regardez avec moi. Romains chapitre 12, le verset premier. Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen! Un culte raisonnable. Donc, le véritable culte, c'est lorsqu'on s'offre à Dieu. Un culte, c'est quoi? La définition, un culte, c'est un service rendu pour louer qui est différent de la messe. Si vous êtes enfant de Dieu, ne dites pas, « Je vais à la messe » ou « Je fais une messe » parce que le mot « messe » signifie « sacrifice » mais dans le sens péjoratif. Vous comprenez? On ne va pas à la messe. On ne fait pas une messe. On rend culte à Dieu. Amen! On est censé rendre culte à Dieu. Et le culte que nous, enfants de Dieu, nous rendons à notre Dieu, c'est le sacrifice de notre vie. Amen! Nous offrons à Dieu notre corps, notre âme et notre esprit qui lui appartiennent dans le but de le servir. Et c'est ça, le véritable culte. Lorsque tu te prostènes pour prier, lorsque tu te prostènes pour adorer, lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu chantes le louange, lorsque tu obéis à Dieu chaque jour, tu rends un culte à Dieu. Et le culte est rendu toujours à une personnalité ou à une entité ou à une divinité. Alors Dieu nous interdit de rendre des cultes aussi bien aux hommes qu'aux anges. parce qu'il y a des gens aussi qui adorent ou qui rendent le culte à des hommes comme eux. Vous allez voir un jour, Paul arrive quelque part, ils opèrent un miracle, un homme boiteux va se lever, va marcher, et les gens vont venir avec des taureaux, ils voudront le sacrifier. Paul et son frère vont déchirer leurs vêtements et vont demander à la foule d'arrêter cela parce qu'ils sont les hommes de la même nature. La raison pour laquelle n'acceptez pas que quelqu'un se prostène devant vous. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça c'est une hérésie aussi, c'est une erreur dans laquelle tombent aussi certains enfants de Dieu. Il m'est arrivé il y a deux semaines, nous étions au programme de Brice et il y a une femme que j'ai rencontrée il y a très longtemps à qui j'avais donné le canal pour recevoir de Dieu ce que tu attendais. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut rendre un culte. Fuyez ces choses, et même et refusez ces choses parce qu'il y a un danger derrière. Esaïe chapitre 42 pour ceux qui veulent noter, le verset 8 nous éclaire à propos. Esaïe 42 verset 8 éclaire, il dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. » Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes et encore moins avec les idoles. La raison pour laquelle à chaque fois que le peuple d'Israël adorait Baal, Astarté et les autres divinités, cela a enflammé la colère de Dieu. Il dit « Tu ne feras point d'images taillées, de représentations de quelque chose qui sont au ciel, sur la terre et sous la terre. Tu ne te procéderas point et tu ne les adoreras point. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alléluia. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et tu le serviras lui seul. » Donc voyez-vous que le culte est censé être rendu à Dieu et à Dieu seul, pas un autre. Suis-je clair jusque-là ? Ok, nous sommes dans l'introduction. Alors regardez un peu avec moi rapidement dans Matthieu déjà, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, ce qui va se passer lorsque l'ange déchu, je vais essayer de parler un peu des anges tout à l'heure, nous donner un peu la bonne information pour savoir discerner la mauvaise. Sans pour autant jeter le discrédit sur qui que ce soit. Amen. Alléluia. La connaissance de la vérité nous équilibre et nous empêche de tomber dans les travers. Matthieu chapitre 4, vous êtes avec moi ? Nous lirons juste le verset 10. Je lis pour vous, il est dit ceci, Jésus lui dit, c'est-à-dire, il parlait ici à Satan, il dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Prenons déjà à partir du verset 8 pour que cela soit clair, il dit, le diable le transporta, c'est-à-dire Jésus, encore sur une montagne très élevée, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prostènes et m'adores, voyez, je te donnerai, c'est Satan qui parle à Jésus, or, Satan est un ange, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, c'est un ange, il propose la gloire, il propose les richesses à Jésus, mais à une condition, adore-moi, rends-moi un culte, est-ce que c'est clair ? Rends-moi un culte, alors qu'est-ce que Dieu dit ? Jésus dit, Jésus lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, donc Dieu seul doit être adoré par un ange, Satan est un ange, un archange, on va le voir, et il a voulu être adoré, le Seigneur a recadré les choses, prenez avec moi l'Apocalypse, chapitre 19, Jean ici est dans l'île de Patmos, il reçoit des visions concernant les choses qui concernent la fin du temps et plutôt Apocalypse, chapitre 19 et gardez le verset 9 à 10, 9 à 10, là il parle un peu de l'épouse qui est l'église qui s'est préparée, il s'est préparé, il lui a été donné de se revêtir d'un fin l'éclatant impur car dira-t-il le fin, ce sont les œuvres justes de ça, verset 9 dit mais l'ange me dit, écrit, heureux sont ceux qui sont appelés au festin des nonces et puis il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, donc c'est qui qui parle ici c'est l'ange, d'accord, c'est l'ange qui annonçait à Jean les choses qui allaient arriver, d'accord, alléluia, et regardez maintenant la réaction de Jean, Jean va entendre ces choses, ces choses qui vont le dépasser, des choses tellement magnifiques, alors Jean va avoir une réaction, il va chercher à se prosterner, regardez le verset 10, il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, pour adorer qui? L'ange de Dieu, pas Satan, mais l'ange de Dieu qui apportait le message à Jean, lui se prosternait pour l'adorer, et il me dit, l'ange me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus, adore qui? adore qui? adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est là l'esprit de la prophétie, Alléluia, voici ici un ange de Dieu, un véritable ange de Dieu, qui parle à Jean, qui lui montre des choses, alors que Jean voulait se prosterner pour l'adorer, l'ange l'interdit, si vous voyez un ange qui accepte l'adoration, regardez-lui bien dans les yeux, regarde-lui bien dans les yeux, pose-lui la question, es-tu l'ange de Dieu? Amen! Il dit, adore Dieu, c'est Dieu qui doit être adoré, donc le véritable culte ne doit pas être rendu aux anges, mais à Dieu seul. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Nous sommes toujours dans notre introduction, maintenant, vous allez voir que la séduction du diable touche aussi le culte, au point où on ne va plus beaucoup parler de Jésus-Christ qui est le témoignage, je dirais qui est l'esprit de la prophétie, parce qu'il a dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Si tu as l'esprit de Dieu, la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Jésus. Donc, une église, un chrétien rempli du Saint-Esprit, il parle plus de Jésus que de toute autre chose. Maintenant, lorsque vous voyez un chrétien parler plus des démons, il y a ton voisin, il y a un problème quelque part. Vous connaissez, il y a des mouvements, non? Il voit des démons partout. Le plafond, il y a des démons. Il y en a même qui te dit, sur le tapis, il y a des démons. Sur la fleur, il y a des démons. Il y a des gens qui font des discours, des spécialisations en démonologie. Je sais que les démons existent. Je les chasse, j'aime bien les chasser. Alléluia! Parce qu'ils font du mal aux gens. Mais je ne parlerai pas des démons. Je ne mettrai pas la première place aux démons. Je ne donnerai pas la première place dans ma vie et sur cette chair et dans cette église aux démons. Non! Tout est démons. Et les gens aujourd'hui ne courent plus après Jésus. Il y en a qui courent qu'après les démons. À quel est l'homme de Dieu qui fait tomber plus de gens? Qui fait chasser soi-disant les démons? Et comme les démons sont aussi des spécialistes de la comédie, je chale en que ce soit ici et là-bas, deux, trois personnes qui disent je m'en vais, je m'en vais. Putain, il n'y a rien. Et vous voulez distraire les gens. Pas de comédie, pas de cirque. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre l'église? Cet enseignement est très capital. Très capital et je reviendrai dessus. Frère! Lorsque le Saint-Esprit vient, il ne te poussera pas à parler des anges matin, midi, soir. Non, je vis l'ange de Dieu là. Je vis l'ange de Dieu là. Martin, il dit soit tu ne parles que des anges. Non! Tu commences à les rendre cultes. Est-ce que je suis clair? On parle plus des anges que de Jésus-Christ. Il y a un problème. Séduction. culte des anges c'est une séduction de la fin du temps. Vous allez le voir aussi bien ici en Europe en Amérique au Brésil en Asie en Afrique ne parlons même pas aller en Côte d'Ivoire oula, c'est chaud dans mon pays le Congo c'est chaud la plupart des jeunes prophètes aujourd'hui c'est que anges tout le monde c'est que des anges c'est comme si ils veulent pousser des ailes mon ami mon frère ma soeur tu dois comprendre la parole de Dieu lorsque le Saint-Esprit vient en toi c'est Jésus-Christ que tu dois d'abord élever est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est Jésus-Christ qu'il faut élever alors je veux nous donner un enseignement sur les anges qui existent les anges de Dieu existent et ils exercent un ministère en notre faveur c'est ce que la parole de Dieu nous dit mais ce que la parole de Dieu défend c'est leur culte des anges c'est le fait de trop les élever ils n'ont pas droit à l'élévation ce sont des serviteurs comme toi d'ailleurs ce sont tes serviteurs mais non quelqu'un ne m'entend pas on doit élever le maître ou le serviteur qui est le maître? je n'entends pas qui est le maître? alors pourquoi parler du matin au soir ange 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 maintenant on commence à inventer même des noms des anges non un ange qui attention qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? prenons la Bible dans le livre de Colossiens je vous ai bien dit de noter noter tous les versets noter tous les versets parce que c'est très capital vous devez être équilibrés vous devez être des chrétiens équilibrés amen moi je sais que là où je marche les anges de Dieu sont avec moi alléluia l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger j'en suis conscient je suis conscient j'ai vu j'ai vu la main de Dieu m'arracher dans des pires des pires accidents j'ai vu ça j'ai vu la main de Dieu agir en ma faveur je vous assure c'est magnifique un jour même je me rappelle à l'époque il y a tu sais là huit ans on sortait d'une veillée de prière j'étais avec un jeune prophète on marchait Dieu lui ouvre les yeux il dit tu te lasses tu ne te rends pas compte il y a une multitude dans autour de toi j'ai dit ils sont où ? comme ils sont des esprits on ne les voit pas mais lui il les a vus j'ai dit mais gloire à Dieu lui il était étonné moi j'ai dit même si je ne les vois pas pour moi c'est normal mais toi tu les vois tu es étonné je veux que tu aies la foi que si tu es enfant de Dieu et que tu crains Dieu tu marches dans les voies de Dieu par là où tu mets le pied tu n'es pas seul que Dieu ouvre les yeux vous savez un jour l'armée assyrienne est venue attaquer l'Israël le serviteur d'Elysée sorti il a vu l'armée il dit non mais on va mourir et l'Elysée lui dit mais non mais tu as vu de quoi n'as-tu jamais vu ? il prie Dieu il dit Seigneur ouvre-lui les yeux lorsque les yeux de ce serviteur étaient ouverts il a vu que ceux-là qui étaient avec eux ils étaient en plus gros nombre Alléluia tu n'es pas conscient de tous les combats que Dieu mène pour toi lorsque les démons t'attaquent lorsque les satanistes t'attaquent lorsque il y a des esprits partout les démons partout bien aimé il y a un véritable combat mais lorsque les enfants de Dieu élèvent Jésus et marchent et font le travail de Dieu je vous assure les anges sont mandatés avant même que toi tu les demandes ils sont déjà mandatés pour travailler en ta faveur et t'apporter la victoire ça c'est une évidence et tu dois en être sûr mais ne jamais les adorer là où je vais équilibrer c'est là ne jamais les invoquer ne jamais les adorer Amen parce que beaucoup des démons prennent les apparitions des anges pour agir avec les enfants de Dieu alors les anges qui sont-ils ? Hébreu chapitre 1 verset 14 allons-y allons-y Hébreu Colossien je vous ai donné ah excusez-moi Colossien merci merci pour le rappel Colossien chapitre 1er nous voyons d'abord l'origine des anges d'où viennent les anges d'où viennent-ils ? alors vous devez comprendre que les anges ont été créés d'accord ils ont été créés mais créés avant notre monde créés avant le ciel et la terre Colossien chapitre 1 verset 15 à 16 il est dit le fils et l'image du Dieu invisible le premier-né de toute la création car en lui ont été créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles les trônes les dignités les dominations les autorités tout a été créé par lui et pour lui on nous parle ici du fils de Dieu qui est le créateur tout a été créé par le Seigneur et pour le Seigneur Amen donc selon Colossien 1 verset 16 les anges qui sont comparés aux dignités et aux autorités parce que ce sont des gloires ils ont un certain pouvoir sur les hommes plus que les hommes voyez-vous mais ils ont été créés il y en a même qui interprètent en disant que dans Genèse 1 verset 1 lorsqu'il est dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre vous voyez quand on parle des cieux la création des cieux on voit aussi la création de toute l'armée des cieux y compris des anges ça c'est la première chose donc les anges ont été créés ce sont des créatures comme toi et moi mais ce sont des créatures spirituelles vous pouvez noter aussi que les anges sont des esprits c'est-à-dire en tant qu'esprit ils n'ont ni chair ni os cependant Dieu peut attribuer à certains anges la capacité de se matérialiser pour apparaître aux hommes est-ce que je peux répéter encore Hébreu chapitre 1 je veux m'expliquer mieux avec la parole de Dieu Hébreu au chapitre 1 Hébreu chapitre 1 le verset 14 nous dit en parlant des anges vous pouvez lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 14 vous allez bien comprendre regardez déjà le verset 7 le verset 7 de Hébreu 1 nous dit de plus il dit aux anges il fait de ses anges des esprits et ses serviteurs une flamme de feu donc on voit que les anges ce sont des esprits Amen or un esprit n'a pas de corps toi tu es un corps parce que tu es un esprit tu es une âme et qui habite dans un corps Amen et le jour où tu meurs c'est le corps qui est enterré qui retourne dans la poussière mais ton âme et ton esprit montent vers Dieu si tu es enfant de Dieu si tu pêches ça va là en bas dessous là-bas dans le lieu d'être amené là où le lieu de tourment en attendant le jugement dernier comprenez est-ce que vous comprenez verset 14 il dit ne sont-ils pas en parlant des anges ne sont-ils pas tous c'est-à-dire aucun ange est une chair aucun ange n'a de chair et de sang la Bible dit tous tous les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu Amen notez ça très bien les anges sont au service de Dieu c'est-à-dire c'est Dieu qui les commande et non toi donc faire une prière Seigneur envoie l'archange Michel c'est une hérésie c'est un démon qui viendra parce que ce n'est pas à toi de prier un ange pour qu'il vienne ils ne sont pas à ton service Alléluia mais ils rendent service en ta faveur mais ils sont au service de Dieu ils dépendent de Dieu et c'est Dieu qui leur donne des ordres je vous donnerai des textes tout à l'heure vous allez comprendre Amen est-ce que c'est clair jusque là la Bible dit ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter du salut qui sont ceux qui doivent hériter du salut il n'y a pas des gens qui vont hériter le salut ici qui est sauvé Alléluia en faveur de ceux qui doivent hériter le salut éternel alors Dieu les envoie pour travailler en leur faveur donc les anges travaillent pour toi mais ils sont au service de l'éternel Amen 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 Par rapport à l'origine des anges notez un autre texte que vous pouvez lire à la maison psaume 148 verset 2 à 5 psaume 148 verset 2 à 5 job chapitre 38 verset 4 à 7 job 38 verset 4 à 7 quelques fois aussi on les appelle fils de Dieu j'ai dit bien quelques fois mais ils ne sont pas des fils de Dieu les fils de Dieu sont les enfants de Dieu vous et moi Amen Amen Et dans Luc chapitre 24 Luc chapitre 24 le verset 4 Acte chapitre 1 verset 10 et psaume 103 verset 20 nous voyons dans ce texte que les anges peuvent se matérialiser pour venir à la rencontre des hommes l'ange qui est apparu à Zacharie le père de Jean-Baptiste s'appelait Gabriel le messager celui qui a été envoyé pour donner le message notamment à Daniel Daniel chapitre 7 Daniel 9 Daniel 10 jusqu'à 12 jusqu'à 12 Daniel a un entretien avec l'ange à un moment donné l'ange a été retenu par le chef de Perse et de Med pour ceux qui lisent la Bible comprennent ce que je dis et avec l'intercession de Daniel Daniel jeûne 21 jours pendant durant lequel il soutient un grand combat et pendant ce temps de prière et de jeûne Dieu délivre Dieu libère Michael qui est le grand chef pour libérer Gabriel afin que Gabriel donne le message donc là nous comprenons que les anges sont souvent en mouvement en opération avec les enfants de Dieu quand les enfants de Dieu prient la raison pour laquelle tu dois être un homme et une femme de prière je n'entends pas d'amen la raison pour laquelle l'église doit prier lorsque l'église priait quand l'église a prié dans l'acte 12 Pierre a été arrêté en prison Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre donc nous comprenons que ce n'est pas les hommes qui demandent les anges mais c'est pendant que nous prions c'est là que Dieu libère une activité spirituelle alléluia et les anges sont en action ils sont comme fortifiés et ils viennent en action dans les affaires des hommes il y a même une fois où Dieu a mis une embuscade alors que le roi Josaphat était attaqué Dieu lui dit non gardez le silence ce n'est pas vous qui combattrez mais l'éternel combattra pour vous pendant que l'ennemi était en grand nombre arrivé mais eux ils ont jeûné ils ont prié et en un instant la situation était retournée bien aimé dans le Seigneur il y a des combats tu ne peux les vaincre que dans les jeunes et dans la prière est-ce que quelqu'un m'entend ? parce que quand tu jeûnes et tu pries Dieu libère et envoie des anges et qu'ils viennent combattre pour toi ils viennent travailler en ta faveur ça c'est très important et donc tu peux aussi voir un ange ça arrive d'ailleurs la parole de Dieu nous dit ceci regardez dans Hébreu chapitre 13 la Bible nous demande d'ailleurs d'exercer l'hospitalité c'est-à-dire être gentil être accueillant recevoir les gens même ce soit regardez ce qu'il dit persévérez à partir du premier verset persévérez dans l'amour fraternel n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir quelqu'un peut-être veut dire dans ta maison c'était un ange mais tu l'as mis dehors la présence d'un ange de Dieu est toujours porteur de grâce et de bénédiction Alléluia Gabriel qui est envoyé auprès de Marie lorsqu'elle a apparu à Marie Marie a eu peur mais il était visible lorsque Jésus-Christ s'est ressuscité des anges ont parlé à ces femmes ils les ont vues vous voyez ils pouvaient prendre la forme humaine mais à la différence des hommes c'est qu'ils n'ont pas de sexe pour se reproduire Matthieu chapitre 22 est clair et ne cherchez pas non plus les plumes d'anges il y a un moment en France ici il y avait un mouvement pendant la prière il fallait chercher des plumes d'anges des anges qui volaient retourner soi-disant au ciel et laisser une partie de leurs plumes non Amen est-ce que je suis clair jusque-là gloire à Dieu autre chose que j'aimerais parler en matière concernant les anges vous devez savoir que la parole de Dieu nous parle de plusieurs catégories d'anges il y a des anges qu'on appelle les archanges les archanges ce sont les chefs des anges et parmi les archanges la Bible cite deux noms Dieu a un nom principalement celui de Michael Michael le grand chef Daniel chapitre 12 le verset 1 Daniel 12 verset 1 vous pouvez le lire vous avez aussi Apocalypse chapitre 12 on nous parle du combat il va y avoir guerre dans le ciel à partir du verset 7 il y a eu guerre dans le ciel et Michel Michael ou Michel c'est la même chose et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent et ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel c'est souvent l'archange Michel qui est envoyé pour combattre Satan c'est pourquoi Église lorsque tu pries la parole de Dieu ne te donne pas l'autorisation de dire hé toi Satan regarde toi tu es vilain on n'insulte pas le diable est-ce que je me fais comprendre est-ce que tout le monde m'entend je vais vous entendre je vais savoir si ça rentre bien ok hé Satan t'as vu ta tête ta tête est écrasée tu es vilain tu es vilain j'ai écrasé oh nous lions nous lions nous lions nous lions et nous envoyons et quand on regarde ta vie c'est toi qui es lié mais quand ils chantent nous lions et quand ils dansent là tu as l'impression bien aimé dans le Seigneur ce n'est pas ça Amen est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir Jude nous interdit c'est la Jude regardez dans Jude rapidement Jude le verset 9 c'est juste avant l'apocalypse il dit or l'archange Michel voyez donc là on spécifie bien que Michel est un archange voyez l'archange Michel lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux et il dit que le Seigneur te réprime nous avons aujourd'hui des gens tant de chrétiens qui insultent le diable tu es ceci tu es non frère la parole de Dieu défend cela Amen Amen très bien donc vous avez des archanges vous avez ce que la Bible appelle des myriades c'est des multitudes d'ailleurs vous devez savoir que le nombre d'anges vous ne pouvez même pas les compter ils sont tellement nombreux Hébreu chapitre 12 Hébreu 12 nous dit quelque chose des myriades eux ils forment la chorale céleste vous notez suivez bien et notez bien et pendant les enseignements je ne veux pas qu'on soit distrait Alléluia très bien Hébreu chapitre 12 verset 22 à 23 regardez la Bible dit mais vous 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 êtes approché de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant de la nouvelle plutôt de la Jérusalem céleste des myriades vous voyez des myriades vous ne pouvez pas les compter qui forment le coeur des anges de l'assemblée de préménés inscrits dans les cieux du juge qui est Dieu de tous des esprits de juste parvenus à la perfection eux ce sont eux qui constituent la chorale la grande chorale céleste et vous allez voir dans l'Apocalypse lorsqu'ils chantent ils sont des myriades mais ils chantent d'une voix Alléluia c'est à dire on voit l'unité ils chantent d'une seule voix Apocalypse 5 lisez-le vous allez comprendre Apocalypse 4 Apocalypse 5 en parle vous avez aussi ce que la Bible appelle les chérubins vous voyez parmi les anges vous avez les chérubins les chérubins ce sont une classe d'anges assez spéciale parce que ils ont pour rôle de protéger la sainteté de Dieu ils sont les gardiens du trône de Dieu en psaume il est dit que le trône de Dieu est assis sur les chérubins Dieu est assis sur les chérubins il y en a même qui assimile les quatre les quatre animaux d'Ézéchiel aux chérubins et nous voyons les quatre animaux les quatre êtres vivants donc Apocalypse 4 Apocalypse 5 ils ont chacun un aspect différent aspect d'un lion aspect d'un aigle aspect de quoi d'autre aigle et homme quatre aspects magnifique et lorsque Adam a été chassé du jardin d'Éden dans Genèse chapitre 3 Genèse 3 vous notez la référence Genèse chapitre 3 à partir du verset 19 par là jusqu'à 23 24 la Bible nous dirait que Dieu va placer à l'entrée du jardin des chérubins il y en avait plusieurs mais qui agitaient une épée flamboyante et ils devaient garder l'accès à l'arbre de vie c'est à partir de ce moment là que l'accès c'est à dire le chemin qu'on appelle en hébreu Derek la voie qui mène à l'arbre de vie a été fermée vous comprenez et ceci était aussi un peu prophétique vous allez voir que plus tard quand Dieu va demander à Moïse de construire le tabernacle le tabernacle était conçu en trois faces c'est à dire en trois parties il y avait le parvis là où le peuple devait se tenir le lieu saint où le sacrificateur devait faire les sacrifices des animaux offrir des parfums brûler le parfum à l'éternel et le lieu très saint qui était réservé pour le souverain sacrificateur qui devait y entrer une seule fois l'année pour faire l'expiation de péché et vous allez voir qu'il y avait deux voiles un voile qui séparait le parvis du lieu saint et le deuxième voile qu'on appelle le voile intérieur séparait le lieu saint du lieu très saint et vous allez voir que sur ce voile là était décidé des chérubins pourquoi ? parce qu'à l'intérieur du lieu très saint se trouvait l'arche l'arche une image de l'arbre de vie quelqu'un a compris ? et l'accès était fermé jusqu'au jour où Jésus Christ est monté à la croix pendant six heures pendant qu'il était suspendu lorsqu'il a crié tout est accompli la Bible nous dira en rendant l'âme en rendant l'esprit le voile du temple se déchirera de haut en bas alléluia et c'est à partir de ce moment là que l'accès dans le lieu très saint était maintenant possible nous avons par le moyen du sang de Jésus maintenant une libre entrée dans le sanctuaire alléluia le chemin que les chérubins protégeaient ce chemin a été enlevé pourquoi ? parce que l'épée là c'était l'épée du jugement et l'épée a frappé Jésus il a été frappé humilié pour nos péchés le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui alléluia c'est la raison pour laquelle à cause de Jésus nous pouvons nous approcher du lieu saint il y a ton voisin approche-toi ce n'est pas normal au lieu de t'approcher toi tu es dans la distraction bien aimé tu peux t'approcher pour t'approcher tu n'as pas besoin de venir dans ce lieu pour t'approcher tu n'as pas besoin d'être dans un lieu spécifique tu as juste besoin d'être connecté avec le Saint-Esprit car Dieu est Esprit ce n'est plus à la montagne ce n'est plus à je ne sais pas à Samarie ou à Jérusalem qu'il faut adorer la but de Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité et l'accès maintenant ouvert est en tout lieu en tout moment si tu pouvais saisir cela tu serais un grand adorateur une grande adoratrice combien notre adoration se résume au ici et quand tu fais la vaisselle tu peux adorer Dieu quand tu conduis ta voiture tu peux être en connexion avec le Seigneur Alléluia Alléluia les chérubins une classe d'anges terribles vous allez lire aussi en parlant de chérubins 1 Samuel chapitre 4 verset 4 1 Chronique chapitre 13 verset 6 Satan était un chérubin avant sa chute il est devenu Lucifer le astre brillant il est devenu Satan vous avez une autre classe dans ce qu'on appelle les séraphins alors là eux on parle de que dans Esaïe chapitre 6 Esaïe 6 à partir du premier verset où Esaïe va voir la vision du Seigneur et il verra des anges qui étaient là eux par contre ils ont six ailes deux pour voler deux pour se couvrir la face deux pour se couvrir les pieds et écrit l'un à l'autre Saint Saint et l'éternat des armées et toute la terre est pleine de sa gloire Amen les séraphins et vous avez des anges messagers que Dieu a envoyés pour venir rencontrer un ange il y a beaucoup de gens qui ont rencontré des anges vous voyez Philippe dans son ministère il a exercé avec des anges vous voyez Paul dans son ministère il a exercé avec des anges Moïse Dieu lui a dit je t'enverrai mon ange il marchera devant toi quand Dieu vous appelle quand Dieu vous donne une mission Dieu vous confie aussi des anges qui travaillent avec vous ça il faut le savoir Amen mais on ne cherche pas à savoir quelle est leur identité ou à les appeler ils sont là ils sont au service du chef vous comprenez un peu parce que des fois quand nous avons des réunions il y a des satanistes qui viennent il y a des gens qui viennent pour tester la puissance qui viennent pour faire chuter pour vous voir voler l'onction pour vous détruire mais si si Dieu ne vous envoie pas ces anges pour vous protéger mais vous êtes perdus vous êtes foutus mais cependant on ne doit pas les adorer on ne doit pas vous inculter à ces anges Alléluia si Dieu vous ouvre les yeux si vous êtes prophète et que Dieu vous ouvre les yeux vous verrez des anges ici quelquefois on a prié Dieu a montré des gens les gens ont vu des anges ils faisaient ceci ils ont dit gloire à Dieu ça vous surprend mais moi ça ne me surprend pas parce que c'est biblique vous ne connaissez pas la Bible la raison pour laquelle il faut connaître la Bible pour connaître son identité Amen est-ce que je peux parler à quelqu'un ? gloire à Dieu alors quelle est la position des anges par rapport à la création ce que vous devez savoir c'est que les anges des anges qui ont été créés par Dieu je n'ai pas incité sur les anges du diable parce que quand Satan a chuté juste une parenthèse lorsque Satan a chuté dans Ézéchiel chapitre 28 Ézéchiel 28 à partir du verset 11 jusqu'à la fin et puis Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12 à 15 là on nous parle de la chute de Satan également Apocalypse chapitre 12 Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 4 jusqu'au verset 12 lorsque vous lisez ce texte vous allez comprendre que lorsqu'il a chuté Apocalypse nous dit que sa queue a entraîné un tiers des étoiles c'est-à-dire il a entraîné le un tiers de tous les anges qui étaient au ciel avec lui dans sa rébellion et c'est ces anges-là qu'on appelle aujourd'hui les démons démons égale ange déçu ou ange du diable ange du mal est-ce que c'est clair ? bien nous nous avons les anges qui sont avec nous mais le monde démoniaque travaille aussi avec les puissances occultes où vous retrouvez aussi les démons et on ne veut pas les citer ce soir bien je vais parler de la position des anges vis-à-vis de l'homme alors vous devez savoir que les anges sont supérieurs en force que les hommes vous ne pouvez pas lutter avec un ange ils sont trop forts Hébreu chapitre 2 quelqu'un peut le lire avec moi ? Hébreu chapitre 2 nous prenons juste le verset 7 Hébreu 2 verset 7 la Bible dit tu l'as on peut prendre la partie du verset 6 or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage c'était David qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu as mis toutes choses sous ses pieds Amen Amen les anges sont supérieurs aux hommes voyez-vous maintenant puisque Jésus devait venir comme un homme pour sauver les hommes il a accepté d'avoir une position inférieure que les anges la raison pour laquelle vous allez voir pendant la tentation après 40 jours de tentation plutôt 40 jours de jeûne et prière où il a été tenté par le diable la Bible dira qu'après avoir vaincu Satan de toutes ces manières les anges sont venus le servir vous comprenez les anges sont venus le servir il était fatigué il était faible il avait besoin d'être fortifié vous allez voir à Geste Manet lorsqu'il était face à la volonté du père il gémissait il agonissait tout le monde l'avait abandonné tout le monde l'avait lâché il était face à la mort il savait que le pire le pire de jugement l'attendait et il devait l'affronter il a dit à Pierre priez avec moi ne serait-ce qu'une heure personne n'a su prier veillez avec lui ne serait-ce qu'une heure et c'était terrible et la Bible dirait qu'après trois fois de prière après avoir prié trois heures un ange est venu pour le fortifier Alléluia quelquefois nous sommes faibles quelquefois ça nous arrive d'être fatigué affaibli Dieu envoie les anges Alléluia vous devez savoir les identifier quelquefois quelqu'un tu peux rencontrer comme ça tu ne le connais pas il te donne un message et puis il disparaît c'était un ange ne pensez pas qu'on allait toujours voir des anges habillés en blanc en vêtements blancs je suis sûr que quand tu es dans ta douche tu es en train de te regarder à la glace de te maquiller et si jamais tu vois un être apparaît devant toi tu me diras non moi je vais résister je te dirai il faut d'abord expérimenter ça et puis tu me diras le résultat tu risques de fuir puisque eux tous ont fui même Daniel qui était un homme spirituel la Bible il tremblait de froid tu avais un ange toi Alléluia ils sont puissants mais Jésus est tout puissant Alléluia ça vous devez le savoir ils sont supérieurs en force notez aussi 1 Corinthien chapitre 6 verset 3 il nous dira que plus tard nous aurons à juger même les anges alors avant d'aller au dernier point je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse vous avez dans l'ancien testament je dirais de Genèse à Malachi l'apparition d'un ange qu'on appelle l'ange de l'éternel l'ange de l'éternel c'était une préfiguration de Jésus Christ sur lui-même la raison pour laquelle dans le nouveau testament on ne parle pas de l'ange de l'éternel voyez c'était une typologie quelquefois on l'appelait l'ange de Dieu et à chaque fois que l'ange de l'éternel apparaissait quelque part on disait que Dieu est apparu vous comprenez Alléluia c'est le seul ange qui était assimilé à Dieu à l'éternel c'est comme une typologie comme une préfiguration de Jésus Christ Amen Amen vouloir soit rendu à Dieu alors je vais terminer par ce point le ministère des anges quel est le ministère ou quel est le ministère des anges selon la Bible alors je vais juste nous énumérer nous donner quelques références que vous lirez à la maison en ce qu'on c'est le ministère quand on parle du ministère on voit le service ils sont envoyés pour faire un service pour toi en faveur de toi qui va hériter la foi premièrement les anges ont annoncé la naissance de Jésus ils annoncent des grands événements ils ont annoncé la naissance de Jean-Baptiste Gabriel a annoncé la naissance de Jean-Baptiste dans Luc 1 il annonce également la naissance de Jésus Luc chapitre 1 verset 26 à 33 vous allez voir que lorsque Jésus-Christ va naître il va y avoir une multitude d'anges qui vont apparaître aux bergers qui vont leur annoncer la nouvelle la heureuse nouvelle que le fils était né et puis la chorale céleste va se joindre à eux pour chanter les louanges du Seigneur Hosanna Alléluia deuxièmement les anges interviennent au cours du ministère terrestre de Jésus les anges interviennent au cours du ministère terrestre de Jésus Matthieu chapitre 4 verset 11 Matthieu 4 verset 11 Jean chapitre 1 verset 52 où Jésus dit désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montaient descendre sur le fils de l'homme parler de l'échelle de Jacob Luc chapitre 22 verset 43 Luc 22 verset 43 un autre ministère des anges nous voyons les anges à la résurrection de Jésus ainsi qu'à son ascension lorsque Jésus Christ se ressuscite nous voyons les anges Matthieu chapitre 28 verset 2 à 7 Matthieu 28 verset 2 à 7 Luc chapitre 24 verset 4 à 6 ce sont les anges qui ont dit aux apôtres pourquoi arrêtez-vous de regarder vers le ciel ce Jésus qui est monté au ciel à vos yeux reviendra de la même manière Alléluia c'est eux qui l'ont annoncé donc ils sont aussi porteurs de messages les anges accomplissent les ordres de Dieu voici aussi un autre ministère des anges psaume 103 verset 20 alors ça on va le lire psaume 103 verset 20 les anges accomplissent les ordres de l'éternel mais aussi ses jugements dans psaume 103 verset 20 il dit bénissez l'éternel vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole Amen les anges sont puissants en force et ils exécutent les ordres de Dieu la vérité quand Dieu parle sa parole court avec rapidité les anges sont prêts à accomplir la parole de Dieu nous avons un Dieu puissant tu ne le crois pas c'est pourquoi tu ne dis pas Amen je dis nous avons un Dieu puissant quand Dieu parle en ta faveur il a déjà dépêché lui-même des anges qui vont accomplir cette parole mais toi reste dans la ligne du Seigneur reste dans le jeûne reste au pied du Seigneur reste dépendant obéissant à Dieu tu verras ces choses s'accomplir ils exercent également ces jugements 1 chronique chapitre 21 verset 15 1 chronique 21 verset 15 2 chroniques 32 verset 21 un autre ministère des anges les anges préservent les croyants de certains dangers les anges préservent les chrétiens les enfants de Dieu de danger il dit il enverra ses anges et ils te porteront par les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu ne peux pas tomber dans des dangers terribles sans intervention ça veut dire que quelque part vérifie ta communion avec Dieu Alléluia un danger face à un danger la vie de l'ange éternelle crampe autour de ceux qui le craignent et il fait quoi et il les arrache du danger c'est pourquoi quand tu montes dans un avion dors quelqu'un m'a dit moi je ne dors pas dans l'avion parce que je veux voir comment je meurs il dit mais le problème c'est que si Douglas est dans l'avion cherche à prendre l'avion avec moi Alléluia parce qu'il y a la garantie que tu vas arriver est-ce que je parle à quelqu'un il enverra ses anges et ils te porteront c'est-à-dire quand le nom il va essayer de s'écouer il ne va rien comprendre il va avoir des gifles qui vont sortir de nulle part et lui-même prend le contrôle mais bien aimé ce que je vous dis je l'ai vu de mes yeux alors que notre avion devait s'écraser au Brésil en 2010 on sortait d'Uberlandia on allait à Sao Paulo et ensuite pour revenir vers Rio de Janeiro prendre le vol pour Paris on annonçait le beau veto mais le pilote a décollé au-dessus de Sao Paulo j'ai vu comment l'avion partait dans tous les sens tout le monde les gens vomissaient on était là serein calme parce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise la situation non quelqu'un ne m'a pas compris il n'a pas encore dit son dernier mot et même si c'était mon jour mais pas dans un avion Alléluia tant que la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre n'est pas accomplie tu ne peux pas mourir vous dites t'amènes comme ça mais je vous vois trembler il y en a ils viennent dans le bureau secrètement tu as pris un peu parce que tu fais l'avion tu comprends tu as peur de quoi au attentat c'est si bien aimé il n'y aura rien viens ton voisin rien j'étais en Malaisie non en Malaisie je devais rentrer prendre le vol qui a disparu est-ce que j'ai pris l'avion non les bien-aimés sont ici on m'attendait les frères et sœurs ont commencé à appeler ils disent le pasteur ma propre famille va me trembler qu'est-ce que dis à ton ami pas toi ce que je te dis c'est prophétique il y a des choses il faut apprendre à déclarer dis pas toi pas moi tout le monde sauf moi en tout cas si ça vous arrive ça peut vous arriver moi non moi jamais pourquoi posez-moi la question pourquoi posez-moi la question pourquoi parce que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent je sais comment je marche avec Dieu toi peut-être que tu ne crains pas Dieu tu crains Dieu devant le pasteur mais moi je crains Dieu je n'ai pas besoin de toi pour craindre Dieu dans le secret de mon âme il sait que je le crains il ne peut jamais il dit quoi je ne t'abandonnerai point je ne te délaisserai point ça c'est la ferme assurance que j'ai ni la mort ni la vie rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu rien ne peut me tuer avant le temps avant le temps j'aurai un mois pour vous dire au revoir je vous dis la vérité je vous dis la vérité et je ne mourrai pas avant 120 ans si Jésus ne revient pas et j'aurai toutes mes dents et je ne mettrai pas de couche c'est-à-dire vous n'allez pas me retrouver dans la maison de la retraite hallelujah vous voyez un enfant de Dieu comme ça l'onction Caleb était vieux mais l'onction la rendre l'onction te rajeunit même si tu as 60 ans tu parais encore la vigueur Moïse avait 120 ans mais il était encore comme quelqu'un qui était vigoureux l'onction dit l'onction tu vois déjà des jeunes à 30 ans tu es fatigué nous là pas de retraite jusqu'au retour de Jésus quelqu'un m'a posé la question est-ce que tu penses un peu à ta retraite tu vois je dis quelle retraite ma retraite c'est le jour où Dieu m'enlève amen ou pas amen un autre ministère des anges on termine les anges transmettent des ordres de la part de Dieu c'est-à-dire il y a certains ordres que Dieu va te donner certaines directions directives je dirais orientation Dieu peut passer par les anges acte chapitre 8 verset 26 on voit le cas de Philippe un autre ministère des anges les anges ont pour ministère d'encourager les chrétiens quelquefois les chrétiens passent par des moments difficiles terribles Dieu peut envoyer des anges pour les encourager alors que Paul le bateau devait chavirer Dieu envoie son ange en lui disant un ange à qui j'appartiens m'est apparu et m'a dit aucun de vous ne périra si ce n'est ce navire il donne l'assurance la raison pour laquelle on a besoin que Dieu nous les envoie et pour finir les anges ce sont eux aussi qui rassembleront les élus le jour du jugement le jour du retour de Jésus je dirais ils vont rassembler les élus selon Matthieu chapitre 24 le verset 31 ils feront la séparation entre le blé et l'ivré aucun homme aussi pointe le Seigneur aussi rempli de Dieu ne peut discerner parfaitement la présence des livrets et la Bible dit là où il y a le blé là aussi le nommé vient et il sème l'ivré dans le but d'amener la confusion et les deux poussent ensemble jusqu'au temps de la moisson et au temps de la moisson Dieu enverra ses anges qui vont arracher l'ivré c'est pourquoi ne sois pas livré Alléluia parce qu'on peut tromper tout le monde sauf Dieu la vie de le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent quiconque invoquera le nom du Seigneur que celui-là s'éloigne de l'iniquité qui se loigne du mal qui se loigne du péché Amen et là vous allez voir dans tous les textes que je vous ai montrés il y en a encore plein d'autres avez-vous vu ici un ange qui a été adoré avez-vous vu des anges qui ont été servis avez-vous vu des anges à qui les hommes se sont prosternés devant qui je dirais les hommes se sont prosternés non ils ont servi Dieu dans la fidélité et Dieu a envoyé les anges il a travaillé avec eux il leur a donné la victoire bien aimé la présence de Jésus dans la vie d'un homme dans la vie d'une assemblée amènera forcément des légendes d'anges alléluia si Jésus est là les anges sont là mais vous pouvez avoir les anges sans Jésus et là c'est la perdition alors ne tombons pas dans ce genre de séduction ne tombons pas dans ce genre de je dirais d'extravagance restons dans l'humilité et donnons au Seigneur la première place et pour finir prenons psaume chapitre 24 regardez ce que David dit nous allons le lire tous ensemble est-ce qu'on peut le lire si on peut se mettre debout on va lire tous ensemble psaume chapitre 24 nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10 lèvons-nous tous ensemble et nous allons lire ce texte psaume chapitre 24 verset 7 au verset 10 nous lisons 1,2,3 ah tout le monde n'a pas trouvé nous allons lire tous ensemble psaume chapitre 24 le verset 7 à 10 lisons-le 1,2,3 porte élevez-vous l'intour élevez-vous portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée qui est ce roi de gloire l'éternel fort et puissant l'éternel puissant dans les combats porte élevez-vous l'intour élevez-les portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée qui est ce roi de gloire l'éternel des armées voilà le roi de gloire qui est l'éternel des armées l'éternel qui est ce roi de gloire l'éternel des armées alléluia c'est lui qui doit être à célébrer c'est lui que nous voulons voir élevé à cette résurrection c'est lui que nous voulons voir élevé en France ce n'est même pas le nom d'un homme ne soyez pas fanatique du pasteur Douglas ne soyez pas des gens qui veulent se mettre derrière moi non vous et moi soyons derrière Jésus alléluia Paul pouvait dire soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ le jour je cesserai d'imiter Jésus ne m'imitez pas mais tant que j'imiterai Jésus là vous pouvez m'imiter alléluia alléluia le Seigneur est devant nous il dit que le roi de gloire fasse son entrée bien aimé lorsque le roi de gloire est quelque part le Nemi ne peut pas résister lorsque le roi de gloire tient son siège quelque part le Nemi il est obligé de faire silence il est obligé de se mettre à genoux il est obligé de plier le genou oh que c'est beau que l'église marche avec la victoire celui qui est avec nous est plus grand bien aimé levons la bannière disons à Satan disons aux démons disons au monde que nous sommes dans le camp du plus fort et l'avantage c'est que nous ne sommes pas seuls son armée est là alléluia vous connaissez la chanson ? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéit Dieu a une armée qui se lève pour le servir peuple de Dieu lève tes mains pour l'adorer peuple de Dieu ouvre ta bouche Dieu Dieu veut pas tu peux chanter avec moi peuple de Dieu lève tes mains pour l'adorer peuple Dieu de Dieu oeuvre ta bouche Dieu veut parler lève 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 Sous-titrage MFP. ...